Patricia. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien. Combien de jours de jeûne tu as fait ? 21 jours. 21 jours, c'est aujourd'hui le 21e. Oui, le dernier pour moi. Ouais, t'arrêtes là. À mon grand étonnement. C'était bon la soupe ce matin ? C'était... Délicieux. Fabuleux. Je ne serais jamais autant ecstasie que devant une soupe légère. C'est bon hein, quand ça nous a manqué pendant 21 jours. C'est vrai, incroyable. Tout revient. T'es contente de rentrer à la maison ? Oui. Tu vas retrouver qui à la maison ? Mon fils, ma famille. Je travaille lundi. Tu les avais au téléphone ? Pas tellement. Je me suis assez coupée. J'ai eu tout le monde par écrit. J'ai beaucoup échangé par écrit. Mais j'avais vraiment envie de faire... Je n'en avais besoin. Il fallait que je m'isole. D'accord. Donc, pourquoi tu jeûnes alors ? Pourquoi tu as fait ce jeûne ? J'ai jeûné parce que j'ai une polyarthrite. Polyarthrite rhumatoïde, c'est ça ? Oui. Et je pensais m'en sortir seule. Je n'avais pas très envie de prendre le traitement. Méthotrexate, c'est ça ? Voilà. Mais là, je faisais deux ou trois crises par semaine dans les derniers temps. Et puis, j'étais vraiment au bord du burn-out. J'étais épuisée. J'en pouvais plus. Et mon médecin m'a dit que là, je ne pouvais plus couper. Je devais absolument prendre le méthotrexate, c'est ça ? Méthotrexate, ouais. Et je sais ce que c'est. J'ai vu beaucoup de gens qui prennent les effets secondaires. J'ai compris que c'était à vie. Quand j'ai vu les analyses qu'on m'a fait de tous mes organes pour voir s'ils allaient bien avant de me les abîmer, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'essaye autre chose. Enfin, j'avais pris contact un peu. Je m'étais intéressée à ça. Mais pour moi, c'était quelque chose qui pouvait arriver beaucoup plus tard. Et puis, les derniers... Début février, j'ai vraiment fait beaucoup de crises en une semaine. J'étais épuisée et le médecin m'a arrêtée parce que ça n'allait plus du tout. Et du coup, j'ai décidé de venir ici. C'était une espèce de... Et comment tu as su que le jeûne fonctionnait pour le polyarthrite ? J'ai découvert par une émission sur Arte. Ah ouais, d'accord. Le film Arte. Oui. Il y a déjà quelques temps, ça m'a éveillée quelque part, un petit témoin. Et là, quand j'ai vu que j'étais au bout de ce que je pouvais supporter, j'ai repensé. Et je me suis dit que... Bon, 21 jours, je ne vous cache pas que je suis comme quelqu'un qui est bonne vivante. J'aime faire la fête. J'ai beaucoup d'amis. Je sors beaucoup. En plus, tu fumais ? Je fumais. J'ai écrasé ma dernière cigarette vendredi en arrivant ici. D'accord. Et je n'ai plus retouché. Je n'en ai pas envie du tout. C'est vrai que toi, le jeûne, ça a été un peu difficile, non ? Oui. Non, je ne peux me faire peur à personne parce que dans le groupe, il y a beaucoup de gens pour qui c'était facile. Moi, j'avais quand même un gros arriéré, je pense, de vie un peu pas très saine. En plus, les cigarettes. Donc, j'ai bien... Tu as un très beau visage. Merci. Tu as vu la différence ? Oui, je vois. Tu avais pris un selfie au départ, non ? Oui. Je regarderai la vidéo. Gros changement. Ok, d'accord, ok. Ben, c'est vrai que c'est pas... C'est pas... Il n'y a pas que ne pas manger. Pour le corps, il y a ne pas manger. Donc, tout ce qui se passe par le jeûne, donc la détoxination et les symptômes. Enfin, on sent qu'il se passe vraiment quelque chose. Mais il y a aussi les ateliers. Ça t'a plu ? Ce que j'ai pu découvrir. Ouais. C'était vraiment... C'est vraiment un retour sur soi. Et puis... C'est des choses que tu avais déjà... Tu t'étais déjà intéressée à tout ça ou c'était... Un peu, mais pas jusque là. Ouais, ok, d'accord. Oui, il y a des choses qui m'interpellent souvent où j'ai lu pas mal de livres. Ouais. J'ai des périodes où je reviens un petit peu vers des choses plus spirituelles. C'était un grand mot, mais quand même. Puis d'autres où j'ai plus le temps parce que je suis dans mon quotidien. Donc là, c'est le bon moment. Oui. C'était... Quand on jeûne... Vraiment... Scotchant et même pour le groupe. Ouais. Moi, j'étais sensible à ça. Donc, j'ai pas été... J'ai été étonnée de voir ce qui sortait quand même, dans les mandalas, dans les ateliers qu'on a pu faire. Mais j'ai vu autour de moi des gens qui n'étaient pas du tout branchés par ça et qui étaient vraiment époustouflés. Ouais, ouais. Oui, c'était une belle expérience de... Bon, après, il va falloir intégrer, conserver. Mais je pense que si j'en ai quand même... Ça a quand même pas été très facile. Pas le jeûne en lui-même parce que j'ai jamais eu faim. Ouais, ouais. Vraiment, non, mais tout ce qui s'est passé, quoi. Ça remue un peu. Et donc, je pense que ça, ça a été ancré et que je vais faire en sorte d'aller sur la bonne voie. T'as pu faire ton cadre de vision ? Oui. Et tu continues de visualiser ? Oui. J'ai pas fait avec le cadre, mais j'ai visualisé. Tu visualises, super. Super. Tu habites où ? À Haute-Savoie. Haute-Savoie. D'accord, ok. Très bien. Alors, il y a la mer, ça te plaît aussi ? Ah oui, j'adore l'océan. Ouais. Ça, c'était bien ce cadre. Ouais. Bah oui, la fenêtre le matin, il y a la... En plus, on a eu le soleil tous les jours. Tous les matins à lever de soleil, c'était fabuleux. Et puis, un groupe. Et puis, vous, enfin franchement, toi Amandine, là tous les jours avec nous, patient, réponds 15 fois aux mêmes questions. Ok. Non, c'était vraiment une belle expérience, franchement. Bah, je te remercie beaucoup. Moi, je t'en prie. Et puis, tu nous tiens au courant pour ta polyarthrite ? Oui. Alors, la polyarthrite, quand même, je dois dire que très vite, j'ai plus de douleur. Plus de douleur, ouais. En tout cas, tout ce qui était rouillé, moi j'appelle ça, parce que je ne peux plus me lever de ma chaise sans... Il fallait que je fasse 5-6 pas avant de faire marcher normalement. Ça, ça a très vite disparu. Oui. En cours de deuxième semaine, j'ai fait des crises dans les épaules et dans les doigts. Ça s'est atténué tout doucement sans rien prendre. Et là, j'ai... Tu n'as plus rien, là. Là, tu sens que... Là, je sens que mes élus... Tu es quasi... Oui. Quasi guéri, quoi. Bah, en tout cas, je sens que c'est vraiment différent. Ça va bien, ouais. Il s'est passé quelque chose, franchement. Ok. Donc, maintenant, ça va être la réalimentation. Oui. En tout cas. Donc, tu nous diras si ça se maintient dans le temps, comment ça évolue pour toi, pour ta santé. Oui, avec plaisir. Je mettrai en commentaire sous la vidéo. Oui. Allez, guéri ! Ok. Bah, je te remercie beaucoup Patricia. Merci à toi. Pour ce témoignage et puis pour ces trois semaines. Merci. 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 Merci.